Sous-titrage ST' 501 La Grande Librairie, aujourd'hui, c'est le mercredi. Première action. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans La Grande Librairie. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Vous avez noté changement de jour. Désormais, c'est tous les mercredis que je vous donne rendez-vous pour vous raconter des histoires, pour donner la parole à ces êtres qui peuvent changer votre vie, les écrivains. Et puis, à part le jour de diffusion, mercredi, on ne change rien. Nous sommes toujours en direct, toujours en public, toujours avec le piano de Richard Lornac, que nous retrouverons à la fin de cette émission. Mais j'ajoute une nouveauté. Tiens, je vous fais gagner des livres ce soir. Regardez, écoutez attentivement l'émission et gagner les livres dont nous allons parler ensemble. Johan Sfar, Maïlis de Kerangal et Jérôme Ferrari illuminent la rentrée littéraire en posant tous les trois les questions suivantes. Comment raconter le monde actuel ? Comment réussir le portrait des gens qui nous entourent ? Je les ai réunis ce soir sur ce plateau. Le dessin, la photo, la peinture, mais aussi l'écriture. Est-ce que l'artiste est un faussaire ? Tiens donc, réponse dans un instant. Et puis, vous le savez, la grande librairie passe à la fois le retour des écrivains que l'on aime et puis la découverte des nouveaux talents. Retour donc d'Amélie Nothomb. Elle est la marraine de cette émission. Elle était là il y a dix ans, tout juste, lors de la toute première. Et elle est là ce soir pour évoquer son nouveau conte cruel qui raconte l'histoire d'un père qui n'aimait pas sa fille. Et puis la découverte, c'est Adeline Dieudonné. Elle publie son premier roman, c'est mon coup de cœur. Et croyez-moi, c'est un coup de poing. Retenez bien son nom, Adeline Dieudonné. Elle nous rejoindra dans un instant. Mais j'accueille tout de suite les premiers invités. Voici Maïlis de Kérangal, Jérôme Ferrari, Amélie Nothomb et Johan Spahr. Bonsoir, Maïlis. Bonsoir, Jérôme, Amélie et Johan Spahr. Venez. Livres à la main. Et en ce qui vous concerne, Johan, avec votre carnet de dessin, vous ne le quittez jamais. Je ne le quitte jamais. Écrivain, scénariste, cinéaste, dessinateur, vous êtes quoi ? J'ai des difficultés en dessin, alors je continue à essayer et je raconte des histoires. Raconteur d'histoire. Si je vous ai réuni ensemble sur ce premier plateau de rentrée littéraire, c'est parce qu'il y a une question qui traverse tout de même vos livres respectifs. Comment faire le portrait du monde qui nous entoure ? Maïlis de Kérangal, il y a dans votre roman, page 70, une phrase que j'aime beaucoup. Elle est un petit peu provocatrice, peut-être, cette phrase. Vous écrivez, je cite, peindre, c'est d'abord ne pas peindre, mais sortir dans la rue et aller boire une bière. Alors là, on est dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut l'appliquer, cette phrase, aux écrivains également ? Ne écrire, c'est pas écrire, c'est sortir dans la rue et aller boire une bière. Oui, c'est toujours l'histoire de l'écriture et la vie. Comment est-ce qu'on va tisser les deux ensemble ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là du récit, Paula, elle est vraiment au seuil d'un apprentissage et elle fait équipe avec ce garçon Jonas qui lui dit « Mais attends, sors, sors voir ce qui se passe dehors, confronte-toi aussi à la vie, à l'extérieur. » On va parler de vos deux personnages tout à l'heure, mais est-ce que vous, vous le pratiquez, ça ? Est-ce que parfois vous vous dites avec d'autres écrivains « Je sors, je cesse d'écrire. » Ce n'est pas au bureau que l'écriture se fait ou l'art ? Je pense que c'est dans un va-et-vient permanent, en tout cas pour moi-même, entre l'intérieur vraiment du bureau, de cette pièce de chambre où je travaille, et puis évidemment l'extérieur. Je ne pourrais pas être seulement cantonnée au bureau, c'est impossible pour moi. Amélie, notons, vous vous retrouvez dans cette idée, finalement, écrire, c'est peut-être aussi sortir et aller boire, peut-être pas des bières en ce qui vous concerne, mais du champagne ? Oui, mais tout est une question d'horaire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Vous me rassurez, parce que là, tout à l'heure, j'ai un peu l'impression, Maëlie, que vous faisiez aussi l'éloge d'un certain excès pour écrire. C'est de toute façon assez excessif de consacrer son temps à l'écriture en soi, c'est une pratique quand même assez excessive. Je peux faire l'éloge, en tout cas, de cette conduite-là. Donc il y a des horreurs, Amélie ? Oui, comme toujours, il faut éviter les mélanges. Il y a l'heure d'écrire et il y a l'heure de boire. Il vaut mieux écrire avant de boire, l'inverse est beaucoup plus risqué. – Johan Spahr, vous qui êtes, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne voulez pas choisir, et en plus, je rajoute, prof au Beaux-Arts, est-ce que vous dites à vos étudiants, à vos élèves, « Oh, après tout, il ne faut pas apprendre autrement qu'en allant au bistrot ? » – Je suis favorable à toutes les ivresses. Il reste que le dessin est une pratique, au sens science humaine. C'est-à-dire qu'il faut être lucide pendant qu'on dessine. Ça ne fait pas de vous un artiste. Dessiner, c'est comme écrire, c'est maîtriser un langage. Ensuite, pour devenir un artiste, quand on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, il vaut mieux se bourrer la gueule. Mais le moment où on dessine, c'est un moment très technique. Il faut beaucoup de lucidité. – Et quand on écrit ? – Ça, je l'ignore. – Vous écrivez ? – Oui, mais j'ai l'impression de lire quand j'écris une histoire. Alors effectivement, on a envie que ça descende, on a envie que ça vienne, on a envie de perdre un peu le contrôle. Moi, j'ai besoin d'être lecteur du livre que je raconte. Je fonctionne beaucoup dans « et après, et après ». Je sacralise beaucoup la position de l'observateur ou du lecteur. – Jérôme Ferrari, Prix Goncourt, 2012, vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit sur la pratique de l'écriture. Je voudrais qu'on commence par ça, avant d'aborder vos livres aux respectifs, puisqu'ils parlent tous de ce qu'est la création. – Je pense qu'Amélie a très bien dit qu'effectivement, il vaut mieux boire après avoir écrit, parce que ça a tendance à fausser légèrement le jugement et à provoquer des enthousiastes qui cessent assez rapidement après. – Oui, mais moi, quand je n'ai pas de roman ou de projet romanesque que je n'écris pas, je n'ai pas une pratique régulière de l'écriture en dehors du roman. Et comme Amélie se disait tout à l'heure, je pense que si je devais m'enfermer quelque part pour écrire tout le temps, je trouverais que je n'écris rien du tout. Et j'ai un besoin vraiment vital de faire un aller-retour entre l'écriture et la vie. – L'écriture et la vie, vous avez tous les deux utilisé cette expression « l'écriture et la vie », pas « ou la vie ». L'écriture et la vie, est-ce que c'est la même chose que l'écriture et le réel ? – Oui, dans un sens, oui, c'est se frotter à quelque chose d'autre qu'à sa propre antériorité, oui. – Oui, moi aussi, je trouve évidemment que la question du réel, en tout cas, elle se pose, en tout cas pour moi, dans les romans que j'écris, c'est-à-dire quel est justement le portrait du monde que je peux donner dans mes livres, comment je le traduis, comment je vais l'exprimer, et évidemment qu'il y a un rapport au réel très fort. Mais de fait, le réel, par l'écriture, n'est jamais le réel, c'est toujours le réel et autre chose, c'est-à-dire c'est toujours le réel et le langage. Et donc, on est quand même dans une interprétation, on n'est jamais dans l'espèce de mimécis du réel, il ne s'agit pas de copier le réel, il s'agit de l'interpréter, voilà, d'en donner une version qui soit la sienne. – Alors justement, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Quelle version personnelle du réel, du monde qui nous entoure, pouvons-nous donner ? Bah tiens, pour ça, plongeons du côté du récit, pour commencer. Johan Spahr, l'écrivain le plus prolifique de France, tout de même, Johan. Deux BD et un récit en cette rentrée littéraire, et encore, ça c'est pour septembre, parce qu'il y avait déjà la même chose en juin, en mars et en janvier. Côté bande dessinée, voici le huitième tome du Chat du rabbin, et le retour de l'Ancien Temps. L'Ancien Temps, c'était une série que vous aviez débuté il y a, ouf, au moins. – Oui, c'est en deux livres, voilà le dernier, maintenant c'est fini. – Et puis aussi un récit que j'ai trouvé, réjouissant, vif, enlevé, drôle, féroce, donc décapant, et puis qui réveille à la sortie de l'été. C'est l'histoire d'une époque, la nôtre. Paradoxale en cette époque, elle passe son temps à prendre des selfies, mais elle ne veut plus que l'artiste la représente, dresse son portrait, surtout si le portrait n'est pas aussi flatteur et ressemblant qu'on le souhaiterait. Quand les modèles se révoltent, vous arrachent les pinceaux des mains et puis vous font des procès, que se passe-t-il ? Est-ce que cette rébellion, d'ailleurs, a un lien avec la question du harcèlement sexuel, que ce soit à l'école ou au cinéma ? Peut-être bien, modèle vivant. C'est le titre du livre de Johan Spahr qui vient de paraître chez Albin Michel. On y lit ceci, page 152, c'est compliqué de faire le portrait des gens, ils ne sont jamais contents. Alors Johan Spahr, avant, les gens qui n'étaient pas contents se contentaient de râler. Maintenant, ils font des procès aux artistes. Comment réagissez-vous à cette évolution ? Oui, il y a un mélange, me semble-t-il, de choses très graves et de choses ridicules dans ce livre. Comment on représente les gens, comment on essaye que ce soit ressemblant et comment on se débrouille quand ils ne sont pas contents. Je me trouve professeur au Beaux-Arts, j'essaye de dessiner ce qui me vient et face à moi, j'ai la colère d'une époque avec ce qu'elle peut avoir de grave parce qu'il est question du crime. Qu'est-ce qu'on fait face au harcèlement sexuel ? Est-ce que le dessin, ça va adoucir ces questions-là ? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a nommé son modèle, que le modèle n'est pas content et que le modèle envoie une lettre d'avocat ? Après tout, il a bien le droit. Il a bien le droit ? Bien sûr qu'il a le droit. Moi, je suis toujours dans le camp du modèle qui n'est pas content. Simplement, on essaye tout de même de continuer à écrire des romans et notre lecteur est beaucoup moins naïf qu'avant. On ne peut plus changer son nom en disant « Voilà, je m'appelle Grégor Samsa, je ne m'appelle pas Kafka, tout le monde sait très bien que ça m'a... » Et les gens connaissent tellement le vrai monde qu'ils ont envie de sentir le vrai. Et l'étau, il est là. D'un côté, entre une époque de plus en plus lucide, de l'autre, dans des modèles qui, sans doute à raison, n'ont plus envie d'être le jouet des fictions ou du regard déformant d'un écrivain. Mais alors, vous, votre travail d'écrivain ou d'essinateur, c'est de montrer le vrai que les gens attendent ou de raconter des histoires que vous avez envie d'imaginer ? Moi, j'ai envie de me sauver dans la fiction pour ne plus m'empêtrer là-dedans. Mais il se fait que le jour où je me retrouve prof au Beaux-Arts, école où j'ai été élève, où la ministre convoque tout le monde et où on me dit « On va régler le problème du harcèlement sexuel », ce n'est pas possible de ne pas écrire là-dessus. Parce que lorsqu'une élève dit « Madame la ministre, qu'est-ce que ça va changer ? » et la ministre répond « Le simple fait d'en avoir parlé ensemble, ça réglera beaucoup de choses. » Et là, je pars avec une petite insatisfaction et je me dis « Non, ce n'est pas l'école, c'est le roman russe. » On en est à se demander « Qu'est-ce qu'on va faire du crime ? » Et l'administration nous dit « On va régler le problème du crime. » On sait très bien ce qui se passe quand la vertu arrive en politique et tout. Et là, ça a ouvert la porte de ce que je fais moi avec l'idée de la femme agressée. Est-ce que quand je dessine une personne, je l'agresse ? Ou est-ce qu'au contraire, je mets fin à mes envies de dévoration ? Et ce n'est pas un livre d'autocritique, de mal, je m'en fous complètement. C'est un livre sur le crime. Le crime ? Est-ce que le dessin évite le crime ? Est-ce qu'on n'arrivera pas à régler nos problèmes de sauvagerie ? Donc, il faut les mettre dans de la représentation, dans du dessin, dans du théâtre, dans du tragique. Or, aujourd'hui, quand quelqu'un pratique le tragique, on l'engueule. Je ne veux pas revenir sur les meurtres de Charlie Hebdo, mais les assassins ont gagné dans la mesure où on est dans une période du triomphe de l'offensé. Tout le monde est offensé, parfois à raison, mais on ne mesure pas à quel point la voix de l'écrivain, la voix du narrateur est fragile parce qu'il n'y a pas de partie derrière, il n'y a pas de groupe derrière. Il y a juste une personne qui, dans sa subjectivité, s'est arrogée la liberté insupportable de raconter ce qui lui passait par la tête. Cette liberté-là, à mes yeux, c'est notre civilisation. C'est le moment où on s'autorise à raconter ce qui arrive à Oedipe. Que s'est-il passé, Johan Sfar, pour que tout à coup, ça devienne ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une espèce et on savait très bien que la nouvelle fiction de France 2, c'était une fiction, que le nouveau film de Scorsese était une fiction, qu'un roman de Maïlis de Kérangal était un roman. Ah, attention, non, Maïlis, vous allez me dire que vous allez chercher le réel. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, le mot roman disparaisse et que les gens se reconnaissent, interdisent les livres, veuillent les faire interdire ? Parce qu'ils se disent qu'ils ont le droit, parce qu'aujourd'hui, une voix sur Twitter ou une voix par voix d'avocat a la même valeur qu'un mot d'écrivain. Je pense qu'on ne sait plus où ranger les mots et on les met tous au même endroit. Et là, l'écrivain peut être écrasé très, très facilement dans ce processus-là. Il me semble que la fragilité du narrateur n'a jamais été... On nous prend pour des journalistes. Il y a une défense que je trouve extraordinaire. Quand on attaque un écrivain en lui disant c'est moi dans votre roman, je vais vous faire... La réponse de l'écrivain, c'est non, non, c'est un personnage de fiction. Regardez, j'ai changé les noms. Or, la vraie réponse, ce serait, bien sûr, c'est vous. J'ai essayé de parler du monde. J'ai essayé de parler de ce que j'ai compris du monde. Et parfois, on se retrouve avec un mauvais rôle. Et vous savez quoi ? Je suis dés... Et alors, d'un côté, je dis ça. Et dès que je dis ça, je me dis, mais non. Quand un romancier a détruit une famille parce qu'il a raconté ceci ou cela, ça me déplaît. Donc, moi, j'écris sur les sujets où je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas là pour expliquer ce qu'il faut faire. Je fais toutes sortes de récits. Évidemment, le dessin est au centre parce que c'est plus cruel avec le dessin. Parce qu'avec des mots, on peut édulcorer. Avec du dessin, si je vous dessine un juif, un noir, un blanc, un hétéro, un homo, un transgenre, tout ce que vous voulez, je vais forcément utiliser des choses de son aspect qu'il ne va pas aimer ou il va me dire ça, c'est discriminant, ça, ça me déplaît, etc. Mais avant de réfléchir, on va commencer par dessiner ce qu'on voit. Et il faut s'autoriser une espèce de regard innocent ou apolitique pendant ce moment-là. Et ce moment existe de moins en moins. Le jugement existe dès le premier trait. Et ce moment, qui, à mes yeux, a quelque chose d'un peu terrifiant, de réunion à l'école des Beaux-Arts qui est une école merveilleuse parce qu'elle ne sert à rien. On y cherche de grands artistes. Comment ça, elle ne sert à rien ? Oui, parce que... Vous dites en même temps, vous écrivez, c'est même l'école de la semi-psychiatrie. Oui, mais c'est beau. C'est beau. C'est une école... Une école de gaga, à un moment. Oui, mais c'est beau parce que dans votre roman, on raconte une école de trompe-l'œil. Donc on apprend une technique pour reproduire le vrai qui crée une grande angoisse. Au Beaux-Arts, on veut fabriquer des grands artistes, donc on se méfie de la pratique. Dès que quelqu'un arrive en disant « je dessine », à la fois c'est très valorisé et en même temps c'est angoissant parce qu'il ne faudrait pas que tu en restes au dessin. Donc dans ce vide existentiel de comment on va faire pour produire un grand artiste, quand arrive le politique avec réunion pour régler le problème, l'histoire du harcèlement au Beaux-Arts de Paris, c'est comme toutes les grandes administrations, on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas, des plaintes ont été déposées, elles ont été reçues avec la lenteur d'une administration et du système judiciaire. Ça a été utilisé pour fabriquer une agitation administrative et cette agitation-là, elle fait peur dans un lieu aussi fragile que les Beaux-Arts. Je crois que c'est une école qui a été le symbole de beaucoup de choses. L'an dernier, à la fin de l'année scolaire, le directeur Jean-Marc Bustamante a été recouvert de farine par des élèves, il a été remercié par le ministère de la Culture le lendemain, on lui a dit qu'on trouvait qu'on parlait trop de lui. Moi, je l'ai écrit en rigolant ce roman parce que je ne savais pas que l'année finirait comme ça. On a humilié un artiste français comme ça et c'est difficile de diriger l'École des Beaux-Arts en cette période. Il y a un passage, vous en parlez de manière effectivement très intime et puissante. Dans le livre, vous tournez ça au loufoque et au cocasse avec une scène où votre éditrice, notre ministre de la Culture, prend cher, Jérôme Ferrari. J'ai vu. On en reste là ? On en reste là. Je voudrais qu'on revienne sur un point que vous avez développé et qui est au cœur du livre à mon avis qui est cette question de la justice. C'est-à-dire que, prenons un exemple, vous le racontez dans votre dernier roman, Johan Svar, vous racontez la fascination qu'exerce sur vous une jeune femme que nous allons appeler Pimpronel car cette jeune femme, vous en avez fait le portrait dans votre dernier livre. Vous en aviez parlé d'ailleurs sur ce plateau. À l'époque, vous lui envoyez le livre avant parution, elle le lit, elle trouve le chapitre qui lui est consacré et formidable, elle le dit d'ailleurs, le livre sort, rencontre un certain succès et voilà-t-il pas qu'elle vous attaque ? Le modèle, tout à coup, ne supporte plus son portrait. Et elle a raison. Et elle a raison. On n'est pas content quand on parle de soi, après tout, elle a raison. Mais moi, ça m'a beaucoup blessé parce que je pensais lui faire plaisir, mais je suis coupable. Je n'avais pas à mettre son nom, enfin son pseudonyme dans un récit et ça me plonge dans des très fonds d'angoisse parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir un portrait qui ne vous plaît pas. S'il y a peut-être pire, c'est d'être l'auteur du portrait en question. Et moi, ce qui me plaisait, c'est qu'elle est strip-teaseuse, je suis auteur, elle et moi, on joue avec l'intime et on a une relation avec les gens qui nous lisent ou qui nous voient parce qu'on ne sait pas si c'est des amis ou des clients. Et on est toujours dans cette ambiguïté parce que c'est très intime mais c'est quand même grâce à eux qu'on paye nos impôts. Et je me suis permis de faire quelques phrases où évidemment, en faisant semblant de parler d'elle, je parlais de moi, je parlais de l'impudeur qui a... Et sans doute ai-je mal fait et sans doute a-je eu tort et sans doute a-t-elle eu raison d'envoyer une lettre d'avocat mais ça a suffi pour que je sois encore empêtré dans un livre sur le réel alors que je ne rêve que de partir vers la fiction. Eh bien oui, mais vous ne pourrez pas. Elle commence quand même par dire qu'elle trouve le livre très bien. Mais elle a le droit de changer d'avis. Je suis dans son camp. Je vous trouve plutôt sympathique avec elle. La lettre d'avocat que vous évoquez... Ah non, ça c'est drôle. Ah bah c'est sans doute l'un des passages les plus drôles de la rentrée littéraire. Alors justement, je me suis dit tiens, un passage drôle, je ne vais pas le lire moi. On va demander à un comédien de venir le lire. Un comédien qui est peur de rien. Figurez-vous qu'on en a trouvé. Et quand on lui a demandé de venir, il a tout de suite dit oui. Je crois que vous le connaissez bien, Johan Svar, parce que vous lui aviez confié le rôle principal Bonsoir, Eric. Bonsoir, bravo. Bonsoir. Bonsoir. Serge Gainsbourg dans Gainsbourg. J'ai héroïque. Bonsoir. 30 films, trentaine de pièces de théâtre. Tenez, installez-vous. Ah, je me mets la masse là. Bah oui. Mettez-vous où vous voulez, Eric. Non, non, bah je ne sais pas. Là où vous venez, moi. Ça me fait plaisir de vous voir. Euh, ouais, moi aussi, ouais. Ça fait longtemps que ça n'est pas vu. Ah, tu vas me manquer, toi. C'est vrai. C'est une surprise. Il n'était pas prévenu, Johan Svar. Non, non, bah oui, je sais. C'est qu'il n'était pas prévenu. J'aimerais que vous nous lisiez, s'il vous plaît. Cette lettre. Glissez-vous dans la peau de cet avocat qui s'appelle, je crois, Maître Beauvoir qui habite rue de la Grande Truanderie. Beauvoir. Ce n'est pas évidemment la lettre que vous avez reçue, Johan. Juste un mot. C'est au moment des corrections du livre quand l'avocat d'Alba Michel me dit tu ne peux pas mettre la vraie lettre d'avocat parce qu'une lettre d'avocat est une création littéraire. Alors j'ai dit merde, je l'ai réécrit. Et ça donne ça. Attendez. Est-ce que... Ah oui, l'avocat a des lunettes. Non, ce n'est pas un rôle ça. C'est en vrai, c'est en vrai. Alors Maître Beauvoir, 1 rue de la Grande Truanderie, 7506 Paris. Monsieur le président des éditions Alba Michel, Madame Tataki de Saumont, animatrice télé qui arpente le monde vêtu du pseudonyme de Pimprenel et qui a bien décidé de vous faire chier et dont je suis l'avocate me demande de vous mettre la misère selon des termes juridiques qu'il vous sera interdit de reproduire dans un livre car une lettre d'avocat est une création soumise au régime du droit d'auteur. Le motif pour vous faire chier est le suivant. Dans le précédent bouquin de cette raclure de Fon Bidec et Johan Sphare, ma cliente a été fort peu joisse de découvrir un portrait d'elle sur tout un chapitre. Atteinte au code civil, je vous signale. Inacceptable, je te ferai dire. D'autant plus pas permis qu'il écrit noir sur blanc, tout est vrai, sinon c'est pas drôle. Il est cintré ou quoi ? Il se rend pas compte. Il ose dire que Tataki est en couple, que les deux saumons s'envoient des SMS pendant un dîner et que parfois, Madame cause comme bérurier dans un San Antonio. Il se croit autorisé à broder sur la sexualité du chien de Madame de Saumon avec des précisions iniques du style « Il faut le tenir quand il baise ». Imaginez le toutou si par hasard il tombe sur ce passage. C'est ça l'amour. C'est quand tu sens l'odeur d'une chatte à trois kilomètres au petit matin. Si le chien finit en dépression, ce sera de votre faute. Et c'est pas tout. Votre sphar s'étale comme un malpropre au sujet des poils de bras de ma cliente à propos de ses orteils et ça l'intéresse de rendre public le fait qu'elle se vide les fosses nasales comme un petit éléphant. « Ça va pas se passer comme ça, mon pépère. On va vous faire le pullover rouge et le procès poupée Barbie. » Il ose écrire que Tata qui trouve les fétichistes des pieds pète-burne. Mais où irait-on si on n'avait plus les fétichistes des pieds ? Vous imaginez le manque à gagner ? Le préjudice professionnel ? Et quoi encore ? Une fois que ma cliente est partie de chez lui, votre sphar ose raconter qu'il échoue sur son carrelage façon cachalot avec éruption cutanée due à l'ingestion de poissons. Puis, dans cette situation répugnante, il se croit autorisé à écrire qu'il pense à ma cliente. Mais de quel droit il pense à elle ? Et il écrit « Je bande. » Comme si ça suffisait pas. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Vous avez huit jours pour retirer les bouquins des magasins et tout mettre au pilon. Donnez-moi aussi le nom de votre baveu et éventuellement de votre banquier car on ne va pas en rester là. Allez vous faire enculer, vous et votre auteur, sans homophobie, maître Beauvoir. » Eric Elmos-Nino. Mais ça pourrait arriver tel quel finalement recevoir cette lettre qui veut dire qu'aujourd'hui vous avez intérêt, messieurs, mesdames, les écrivains, à avoir un code civil à côté de vous quand vous voulez écrire et faire un portrait. C'est ça qui vous attend ? Mais je pense que les gens qui portent plainte ont raison. Je dis juste que je ne sais plus comment faire l'écrivain dans ces conditions-là. Comment on fait Jérôme Ferrari dans ces conditions-là ? Si n'importe qui peut, à raison, comme dit Johan, Sphar, vous faire un portrait, un français ? Moi, je n'ai jamais pensé, on ne sait jamais, être confronté au problème dans la mesure où je n'ai jamais pratiqué le portrait d'après-nature dans un roman. Non, mais d'accord, mais cela dit, attendez, dans vos romans, y compris le dernier dont on va parler dans un instant, il y en a qui vont se reconnaître, notamment les militants nationalistes corse. C'est un portrait de groupe. Oui, ben, vous demandez que le groupe porte plainte. Non, mais là, eux, ils ne porteront pas plainte et puis... Ils font autre chose. Mais non, parce que c'est aussi un portrait qui est tracé de l'intérieur à partir de ma propre expérience et qui, jusqu'ici, en tout cas, n'a pas été remis en question. Alors, on n'est pas obligé non plus de tout dire, de tout exposer, de tout déballer. Vous écrivez, Johan Svart, page 47, J'ai peur de Christine Angot. Christine Angot tirait, je cite, terme générique qui décrit un genre littéraire très répandu, consistant à consigner ce qui s'est produit dans la vie de celui qui écrit, à savoir des choses nébuleuses pas réglées et souvent inintéressantes. J'écris ça parce que je viens de faire dix pages sur le chien qui a pissé par terre et je nettoie et je me dis que tu fais attention. Moi, je rêve que de mousquetaires, de vampires, de machin et quand je m'abîme dans le récit du monde, j'ai peur de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je ne dis pas que c'est un grand écrivain, je dis que ça me fait peur d'aller là-dedans et la mise en cause permanente du monde, le fait de s'en foutre des conséquences, on peut plonger là-dedans. Je pourrais vous répondre depuis tout à l'heure, les gens qui portent plein ton torche, je fais ce que je veux, je suis écrivain, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas du tout ce que je pense, c'est pour ça que je dis que ça me fait peur. C'est aussi un livre sur le cinéma, alors ça tombe bien parce qu'on a un acteur de théâtre et qui est l'acteur et de cinéma, Éric Elmostino. Est-ce que, Éric, vous confirmez ce qu'écrit Johan Sfar ? Par exemple, page 29, je relève ceci. Je n'ai jamais rencontré une seule personne normale dans le milieu du cinéma. Non, je ne confirme pas. Non, je ne sais pas ce que c'est que la normalité pour Johan, mais non, non, non. Moi, j'ai l'impression d'être le plus normal du monde. Je crois qu'Éric est le seul acteur heureux que je n'ai jamais rencontré et je ne m'avancerai pas là-dessus. Ah, heureux et normal, ce n'est pas exactement la même chose. Ce que je tentais de raconter, c'est qu'au moment où toutes les affaires de harcèlement dans le cinéma sont sorties, je me suis dit... Tu as eu peur ? D'abord. Je me suis dit que ce n'est pas la réalité que je connais. La réalité que je connais relève de la sauvagerie parce qu'effectivement, c'est un monde où souvent les gens sont prêts à tout, pas pour réussir, mais pour travailler. Et j'ai eu le sentiment que c'était à la fois plus cruel et moins latéralisé que ça dans la sauvagerie. Je raconte par exemple un plateau où une femme a été violente avec une femme. Je parle d'une humiliation publique. Si on parle de sujets sérieux, si on parle du crime, comme c'est le cas chez les romanciers russes, on ne peut pas le latéraliser en mettant tel sexe chez les gentils et tel sexe chez les méchants. Ça, c'est le langage judiciaire. Dans le langage romanesque, on est obligé de voir une dévoration totale. Et la maladie du cinéma, c'est qu'on est là pour dire le désir d'un peuple. Donc quand on est en charge du désir des gens, quand on doit le représenter, on plonge dans la folie en permanence. Et la question, ce n'est pas d'essayer de devenir normal, c'est comment on le résout. Moi, je sais que quand je regarde Laetitia Casta toute la journée, je dessine. Mais je suis content d'avoir le dessin pour mettre mon désir, pour mettre mon admiration, pour mettre ma sauvagerie. Peut-être que des gens qui n'en fonctionnent, le dessin, l'art en général ou l'écriture, c'est ce qui permet d'éviter la sauvagerie. Oui, et face à l'envie de tuer, et face à la mort, et face à l'envie de dévorer, le dessin met à distance. On devient spectateur. Je le dis parfois en faisant le clown dans le livre, mais le Japon, c'est le pays où on pratique le plus de dessins violents au monde et c'est le pays où on a le moins de chances de se faire agresser. Je crois que le monde de la représentation, c'est essentiel. C'est un récit et c'est excellent. Continuez à raconter le monde. Vous n'abandonnez pas. Non, mais je veux des fictions. C'est moins risqué. Dit-il avec son carnet, mais il va commencer. Vous pouvez faire une fiction avec tous ceux qui sont présents sur ce plateau. C'est intéressant de voir, parce qu'on va en parler avec vous, Jérôme Ferrari et Maïlis de Kerangal, la patte, toujours, du dessin, du portrait. Moi, j'ai du mal avec le dessin. Les gens qui dessinent facilement, ils arrêtent. Moi, c'est parce que je n'y arrive pas que je dessine toute ma vie. Ce que je souhaite faire, je n'arrive pas à le faire. Peut-être ça aussi qu'ils font les peintres et les photographes. Il fallait savoir. Tiens, Maïlis de Kerangal. Alors voilà, après l'immense succès de Réparer les vivants, un roman très différent que vous nous offrez. Passionnante plongée précisément dans les coulisses de la création artistique, picturale. Un monde à portée de main vient de paraître aux éditions Verticales. Un roman qui raconte les destins croisés de trois jeunes gens qui se rencontrent, alors pas au Beaux-Arts de Paris, mais à l'Institut de peinture de la rue du métal à Bruxelles. J'ai été vérifié, il existe un institut de peinture. Il n'est pas au 30, il est au 30 bis. Donc vous allez me dire qu'on est un peu décalés, peut-être comme dans le réel et dans le roman. Dix ans plus tard, que sont-ils devenus, ces trois amis ? Est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêves ? Suffit-il d'apprendre pour devenir un artiste ? Et puis comment peindre le monde qui nous entoure, ce monde qui est à portée de main ? Voilà quelques-unes des questions que pose cet excellent roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Maïlis de Kérangal, cette histoire et cette plongée au cœur de ce qui passionne tous les lecteurs, l'art ? Précisément, moi j'ai fait dans ce livre un peu aussi ce que j'ai fait dans les livres précédents. C'est-à-dire ce que je demande aux romans, à la fiction précisément, c'est qu'elles m'entraînent vers d'autres mondes et d'autres langues. Et d'autres langages, c'est que ces romans sont toujours pour moi des moments d'initiation où je demande aux romans d'être initiés. Alors là, c'est vrai que j'étais très intéressée par cette question de la reproduction et du propre lien que moi j'entretenais effectivement avec la fiction et le lien avec le réel et qu'est-ce qui est réel. Parce que moi, je suis souvent présentée justement comme un auteur où le réel est très présent. Et en fait, j'ai voulu plutôt écrire un livre à une fiction qui exhauste totalement l'imagination. C'est-à-dire que j'arrivais presque à la conclusion à un moment donné que voilà, voir, c'est imaginer parce que justement, voir, ça n'est jamais que voir, c'est immédiatement mettre en connexion d'autres choses, des souvenirs, des analogies, des scènes, des visions, etc. et que comme de fait, pour moi, la photographie ou le dessin, etc. ne reproduisent jamais le réel, il y a toujours un cadrage, une interprétation, etc. Et ça, je trouvais ça assez fascinant parce que de fait, je me suis intéressée au pont, aux transplantations cardiaques et puis là, vraiment à ces peintres en décor dont le travail est vraiment d'imiter, alors de reproduire les matières du monde, les marbres, Il faut dire qu'il ne s'agit pas des peintres ou des dessinateurs que forment Johan Spahr ou ceux qui sont aux beaux-arts et qui voudraient être des artistes. Ce sont des copistes. Est-ce que ce sont des artistes ? Des artisans ? Alors pour moi, ils produisent des œuvres, il y a de l'art, bien sûr, mais si vous voulez, eux, c'est plutôt un livre où moi, j'ai regardé la question de l'art mais par un mode mineur et souvent déprécié qui est celui du copiste mais que j'essaye de regarder vraiment par le haut parce que pour moi, dans la copie, le corps du copiste est le lieu ou l'art par lequel l'art va transiter. Il est un peu le véhicule aussi de la connaissance, du savoir et de la beauté. Alors il faut dire que Paula, Kate et Jonas, les trois amis qui pendant une dizaine d'années vont voir leur vie prendre des tours un petit peu différents, choisissent la peinture sur décor, la peinture de décor. L'une va aller à Chinechita dans les studios de cinéma où il faut faire du vrai mais avec du faux. Puis ensuite, travailler à Moscou sur les décors d'Anna Karenine. L'autre va travailler le marbre. Ils sont tous engagés, donc ils reçoivent cette formation qui est une formation très intense et qui est également une initiation à l'extérieur, au monde, puisqu'en fait, ils doivent reproduire les matières du monde et eux reçoivent une initiation qui les marque. Il y a un marquage au corps comme dans des liturgies, comme dans quelque chose d'un peu ethnologique, c'est un rituel, donc il y a de la fatigue, il travaille debout, etc. On dit que c'est extraordinairement physique, qu'il faut accepter d'être avec des gens qui sont nus. c'est de la pratique, il y a un épuisement, il y a une fatigue, etc. Il y a cette chose très belle qu'on trouve dans l'écriture, en tout cas, que moi je trouve et peut-être même que je cherche qui est la dépense, l'idée d'un... C'est une dépense physique énorme. L'écriture, c'est aussi une dépense physique énorme ? Énorme. On est... Moi, je trouve qu'il y a énormément de fatigue et on est souvent extrêmement fatigué et qu'il y a une exténuation. On cherche une forme de fatigue dans l'écriture. Vous la cherchez ? Moi, je pense, parfois, je me dis, mais oui, je cherche à me dépenser, je cherche une certaine fatigue, oui. Vous ressentez ça, Amélie Nothomb ? Vous la ressentez ou vous la recherchez la fatigue quand vous écrivez ? Je ne la recherche pas particulièrement, mais elle vient. C'est clair qu'après quatre heures d'écriture, je vous assure, on est vidé, c'est un sport de haut niveau. C'est aussi un livre sur le trompe-l'œil, Maëlys de Kerangal. Alors, elle choisit votre héroïne, Paula, de devenir, peut-être pas la meilleure, enfin, en tout cas, d'exceller dans l'art du trompe-l'œil, c'est-à-dire la fabrique de l'illusion. Exactement, c'est-à-dire qu'elle est très flottante, c'est un livre aussi un peu de sortie d'adolescence, donc c'est une période que je trouve assez fascinante, et elle est flottante et elle se trouve complètement captée dans cette école. Vous n'employez pas le mot flottante, je le retrouve, vous êtes une fille glandeuse. Elle est assez glandeuse, elle est assez, bon, elle dessine mal, elle a un niveau très médiocre en dessin, etc., et pourtant, très forte, et donc, elle reçoit cette forme d'initiation au terme de laquelle elle parcourt le monde et elle va apprendre à habiter le monde et aussi à habiter son corps en allant de chantier en chantier, comme Kate et Jonas le font, elle, Kate, elle fait des fresques dans des pizzerias, Jonas, lui-là, il a une carrière un peu magnifique, il fait des grands décors sur des grandes scènes européennes de théâtre, à la chaude, au bune de Berlin, etc., et Paula, elle, elle fait des plafonds dans des chambres d'enfants et des décors de... Et elle comprend vraiment tout ce qui se... Elle a reçu une forme d'éducation, du regard, en tout cas, elle a appris à voir et c'est un lent parcours, une espèce d'odyssée visuelle, c'est-à-dire qu'au cours de ses chantiers, elle apprend à regarder et elle apprend à reproduire aussi jusqu'à se retrouver au moment initial qui est le facsimilé de Lascaux. Alors, vous venez de lancer une expression sur laquelle on s'arrête parce qu'elle est dans le livre et c'est la clé apprendre à voir. Comme si voir, c'était pas voir. On sait plus voir, nous. Est-ce qu'il faut passer par le fait de copier sans cesse, d'être dans le facsimilé, dans le côté faussaire, pour apprendre à voir ? D'abord, qu'est-ce que c'est voir ? Voir précisément, elle, elle dit, je ne sais pas bien ce que c'est, mais je sens que c'est immense et en tout cas, ce n'est pas se tenir les yeux ouverts dans le monde et que ça implique aussi qu'il y ait une forme de... Immédiatement, c'est mettre en réseau un imaginaire, voire c'est presque construire un imaginaire pour voir au-delà précisément de ce qu'on a sous le nez. Jeanne Svart, c'est ça, voir ? Donner des réponses pratiques à des questions métaphysiques. Je sais que quand on travaillait avec Eric, Eric parlait beaucoup de jouvée, c'est la même chose pour un comédien, c'est se poser des questions très graves et résoudre en disant un respire ou dit les mots dans l'ordre où ils viennent. Je crois que le dessin, la copie, décrire le monde, c'est ça aussi. C'est des réponses mathématiques à des questions métaphysiques. D'ailleurs, la dame au col roulé noir qui est la... Elle aussi, qui est la directrice de cette école et qui est un professeur, les rabat beaucoup sur le canon, la règle, la technique, une espèce d'apprentissage comme ça, assez rêche, assez rugueux, mais elle-même est capable, sur 15 marbres reproduits à partir de la même pierre, de les attribuer à tous les élèves. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'en fait, cette histoire de trompe-l'œil, c'est assez beau d'ailleurs et je trouve que c'est pour le coup assez réaliste. C'est-à-dire que c'est toujours en deux temps. D'abord, l'œil se trompe et puis il se détrompe et c'est dans le moment où il se détrompe qu'il y a le merveilleux, il y a un dévoilement et là, il y a ce moment un peu éblouissant que je ressens parfois par ailleurs au cinéma. Par exemple, au cinéma, si on pleure, moi, j'ai peur au cinéma assez facilement et quand je me dis mais attends, c'est du cinéma, il y a quand même un émerveillement aussi de mettre l'essai du paix. Vous voyez, ça se passe en deux temps, c'est pas mal. Jusqu'où vous dupez, Éric, vous, quand vous jouez la tragédie, quand vous... Non, mais sérieux. Il n'y a pas de duperie puisque tout le monde est au courant dès le départ. Donc la duperie, elle n'existe que s'il y en a un des deux ou des trois ou un des protagonistes qui n'est pas au courant. Là, tout le monde sait que... Mais nous, on y croit quand on voit pleurer. Parce que tu as envie d'y croire. Les gens qui rentrent dans un théâtre, c'est qu'ils ont envie d'y croire. Ils ne sont pas dupés. On ne leur fait pas croire que c'est pour de vrai. Les gens qui rentrent au cinéma, quand tu lis un livre, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Donc il n'y a pas de duperie pour moi. Après, il y a un art, c'est peut-être un grand mot, mais voilà. Apprendre à copier, se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est uniquement dans la copie qu'on recopie le réel qu'il n'y a pas une part d'imagination en soi. Vous parliez de cette prof. Je la trouve géniale. Au tout début, elle est insupportable parce qu'elle n'est que dans la technique. Et puis tout à coup, page 55, elle dit quand même ça, Apola, pensez à peindre avec vos glaciers intérieurs, avec vos propres volcans, avec vos sous-bois et vos déserts, vos villas à l'abandon et vos hauts, vos très hauts plateaux. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans la technique là. Qu'est-ce qu'on libère en soi ? Ça veut dire qu'on doit mobiliser entièrement tout ce qui fait aussi l'intériorité du copiste. Le copiste n'est jamais, il n'y a jamais de mécanique en fait. On n'est jamais dans une reproduction complètement mécanique, voire même robotique. Le copiste, et d'ailleurs, quand on voit les copistes du Moyen-Âse, il y a toujours une forme d'interprétation qui vient même d'incorporation. C'est-à-dire que le copiste est vraiment le lieu, son corps est le véhicule. c'est le lieu du transit et évidemment, ça affecte toujours le modèle. Donc vous êtes en train de nous dire que par un étrange paradoxe, copier, c'est en fait imaginer. Copier, oui. Ça sert à imaginer. En tout cas, ça sert à imaginer. Parce que pour copier quelque chose, il faut le connaître. Et c'est ce que Paula apprend au contact de Jonas quand elle doit copier ce marbre de Serrefontaine. Elle dit, attends, Serrefontaine, on va aller voir dans la carrière. Et il y a cette espèce de scène dans la carrière où elle comprend aussi la formation du monde, la géologie, la stratification des roches, etc. Copier, ça induit de connaître le modèle, en tout cas, de copier un marbre. Ça induit de connaître non seulement comment le marbre s'est formé, mais où est-ce qu'on peut le retrouver s'il est à Versailles, s'il a été voituré depuis des provinces du Hainaut dans telle ou telle maison. C'est construire en fait tout un réseau de vision autour du marbre. Et évidemment, c'est autre chose que donner un reflet, le reflet de quelque chose. Il y a l'histoire de la peinture, mais il y a aussi une histoire d'amour, tout de même, une histoire de liaison, on se demande ce qui se passe. À bas bruit, dites donc, à bas bruit, ça dépend de quelle nuit et quelle page, si je peux me permettre. Vous avez une belle expression en ce qui concerne Paula. Vous dites, elle veut secouer la vie. Comment est-ce qu'on fait pour secouer la vie dans un monde comme celui que Johan Sfar a décrit tout à l'heure ? En fait, elle essaye de trouver ce qui serait une forme de disponibilité, c'est-à-dire de saisir le monde tel qu'il lui vient. C'est ce qu'elle va apprendre et c'est ce que cette école va lui autoriser finalement. Elle a cette envie, ce désir assez ténu de secouer la vie au départ parce que finalement, c'est quelqu'un qui flotte totalement dans ces périodes d'entrée dans l'âge adulte où on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie mais on veut que ce soit intense, que ce soit fort et qu'il y ait des choses qui arrivent et qu'il y ait des choses qui vous arrivent. Oui, enfin. Ça se passe chez vous, Amélie Nothomb, ce livre, en grande partie à Bruxelles. À Saint-Gilles, dans le quartier Saint-Gilles. J'adore que Bruxelles soit la ville du trompe-l'œil. Vous me l'avez appris mais je crois que c'est très juste. Avec une phrase que j'aime beaucoup pour décrire Bruxelles, vous avez remarqué page 63, quand le ciel sur Bruxelles prend la couleur du porridge. C'est beau ça, non ? C'est vrai et c'est très fréquent. Mélis de Keranga, Alain Monde a porté de main aux éditions verticales. Alors, on a parlé du dessin, on a parlé de la littérature, du cinéma, de la peinture, de la peinture de décors. Si on allait du côté de la photographie avec Jérôme Ferrari, Jérôme Ferrari, alors, à son image, votre nouveau roman magnifique, bouleversant, qui vient de paraître chez l'ami de Johan Spahr, c'est-à-dire Acte Sud, votre ministre. Vous l'avez tous un jour ressenti, j'imagine, cette puissance brutale de la photographie. D'où vient-elle ? Que peut-elle ? Qu'est-ce qu'elle interroge en nous ? Voilà les questions qui agitent ce roman. Romand qui raconte la vie d'une jeune photographe. Elle s'appelle Antonia. Dès les premières pages, on l'apprend, elle trouve la mort sur une route de Corse. Et c'est sa vie qui est ensuite racontée lors de ses obsèques dans ce roman qui tient à la fois du requiem et de l'office de ténèbres. Une vie de photographe alors qu'il est très, très loin des paillettes et de la gloire. Elle, elle fait les mariages après avoir couvert les concours de pétanque pour un journal local, mais aussi après avoir arpenté l'ex-Yougoslavie en guerre. Et là, on se demande ce qu'elle a bien pu voir. Comment découvre-t-elle justement votre héroïne, la puissance de la photo ? Qu'est-ce qui secoue sa vie pour reprendre le mot de Maïlis de Kavangal ? Alors, elle manifeste d'abord à ses jeunes une forme de fascination pour les photos de famille et pour cette particularité technique et celle de la photo et qui n'est pas son posé problème qu'une photographie est une trace. Ce n'est pas une copie, c'est une trace laissée par l'émanation de la lumière d'un corps et donc c'est en quelque sorte l'attestation du... De quoi ? Alors, l'attestation d'abord du réel qu'il a été et qu'il n'est plus. Donc, c'est trois choses-là. Attendez, on va prendre un exemple concrètement. Là, j'entends le prof de philo parler. Oui, il faut que je me discipline un peu, moi. Non, mais que le romancier prenne le pas. Oui. La trace de quoi, concrètement, Jérôme Ferrari ? Par exemple, si on prend ce qu'elle aime. Elle aime la banalité. Elle aime les photos de famille qui sont toutes les mêmes, honnêtement. d'une famille à l'autre. On a les gamins en marinière, on a quelqu'un le jour de son mariage et puis... Oui, mais moi, j'ai toujours été très, très ému et touché par l'innocence de la photo de famille et aussi, je pense, je crois franchement que ce pouvoir d'émotion tient justement au fait que ça montre quelque chose qui est passé et que c'est vraiment l'art ou la technique qui saisit qui saisit l'éphémère. Je trouve qu'il y a quelque chose de toujours profondément triste dans cette pratique de la photographie. Quelque chose qui a un lien avec la disparition. Et c'est donc en remarquant sa passion pour ces photos-là que son oncle lui offre son premier appareil photo décidant ainsi de sa vocation. de sa vie et de sa vocation. Alors son oncle qui est également son parrain et qui est, par de curieux hasards de la vie quotidienne, devenu prêtre. Et c'est lui qui célèbre l'office des funérailles de sa nièce. Et puis il est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il essaye de faire bien son métier, il essaye de faire bien, donc il fait chiant, pour le dire clairement, il s'empêtre et puis au bout d'un moment, il se dit, ça suffit, allez, j'arrête, j'arrête avec tout ça et je dis vraiment qui elle était. Qu'est-ce qu'il faut pour que tout à coup, justement, le révélateur, comme on dit en photographie, opère sur nous ? On arrête d'être dans des rôles et dans des apparences. Eh bien, lui, il essaye, il compte s'y tenir, de se réfugier dans le formalisme du rituel et de ne pas laisser son chagrin de proche contaminer la cérémonie. Mais il n'y parvient pas parce qu'en pleine homélie, il se rend compte, pour faire bref, qu'il est plus ou moins en train de raconter n'importe quoi, que tout le monde le regarde d'un air consterné et il ne peut que, finalement, renoncer à ce qu'il avait pensé faire au départ et parler, non pas comme un prêtre, mais comme un homme en deuil. Il y a plein de questions qui traversent votre roman. À quoi ça sert de prendre des photos ? Une fois qu'on a dit qu'elle révélait le réel, une fois qu'on a dit également qu'elle fixait des existences, mais finalement, ça sert à quoi ? Puis comment ne pas être obscène quand on prend des photos ? Quelles sont les réponses à ces questions ? C'est des questions que je me pose depuis assez longtemps et je n'ai pas de réponse. Je n'aurais certainement pas pu écrire un roman si j'avais justement eu les réponses à ces questions. Cette histoire d'attester du réel, ce n'est évidemment pas aussi simple parce que le regard qui se pose sur une photo, il n'est jamais innocent et on ne voit jamais une image telle qu'elle est de manière vierge de toute interprétation. Tout ce qui se passe hors champ est reconstruit de manière inconsciente. D'ailleurs, ça peut être une erreur d'interprétation ou bien même une volonté de tromperie de la part du photographe qui vous trompe en montrant pourtant quelque chose de parfaitement réel et d'incontestable. Donc le photographe est dans le mensonge romanesque comme un écrivain, comme Johan. Tiens, je crois qu'il est en train de vous dessiner, non ? J'essaye. Attendez, est-ce qu'Adrien Soland, le réalisateur de l'émission, peut réussir à montrer le dessin de Johan ? Parce que, regardez, il y a le gros plan sur Jérôme Ferrari et voici Jérôme Ferrari vu par Johan Sfar. Faut-il que ce soit ressemblant ? Il y a une chose très juste et très cruelle que vous dites, c'est que le réel n'existe pas finalement. À un moment, elle doit aller faire une photo d'un rassemblement indépendantiste et dans le camion pour y aller, sous les cagoules, elle les reconnaît tous parce qu'elle reconnaît les voix et elle fait ce petit théâtre où tout le monde joue mal et le journaliste et celui qui va lire et ceux qui ont la cagoule et finalement, le réalisme, il est dans ce qu'elle ressent et qui ne sera pas sur la photo. Qui ne sera pas sur la photo, oui, parce qu'évidemment, elle est dans sa région d'origine avec des garçons avec lesquels elle a grandi et qu'elle reconnaît immédiatement ce qui la déprime profondément sur le sens et la nature de son métier. Est-ce que le roman n'est pas la réponse aux questions que vous vous posez, vous, Johan Svar, sur justement la façon dont on peut ou pas raconter le monde encore aujourd'hui ? Oui, parce qu'il y a un prêtre qui se demande s'il ne vaut mieux pas continuer à faire la prière plutôt que d'écrire ou parler. C'est un livre sur l'utilité de la parole et de l'image ou pas et je l'ai trouvé très juste et glaçant et effectivement, il parle de l'époque. Il parle de la photographie également puisqu'on était sur cette question aussi de l'obscénité ou de l'utilité. Je voudrais, Jérôme Ferrari, vous montrer quelques photos. Ce sont des photos dans ce livre et j'aimerais que vous me disiez si vous les trouvez utiles ou obscènes. Commençons par celle-ci. Elle est signée Kevin Carter. Je crois que tout le monde s'en souvient. Milieu des années 80-90, nous sommes au Soudan. C'est une photo qui a fait le tour du monde. Obscène, utile ? Alors, cette photo est obscène mais dans la mesure où ce qu'elle montre l'est. Et donc, ce n'est pas pour moi. Alors, je sais que beaucoup de gens l'ont trouvée obscène au premier degré. Pour moi, elle montre quelque chose d'obscène et donc, elle a une certaine honnêteté. Et pourtant, il y a aussi un mensonge dans cette photo parce qu'il cadre le petit garçon et le vautour et ce qu'on ne voit pas, c'est que la photo est prise à 10 mètres d'un centre de la Croix-Rouge et que cet enfant, au fond, ne risque que rien. Et donc, il y a dans cette photo un mélange de mensonges et en même temps, qui dit quelque chose de la vérité de la famine qui est propre à la photo. Vous parliez du hors-champ, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas sur la photo. Il y a une autre chose qu'on ne voit pas sur la photo, c'est le destin de ce photographe, Kevin Carter. Moi, je l'apprends en vous lisant. Que lui est-il arrivé quelques temps après que cette photo a été publiée et a fait le tour du monde ? Il a reçu le Pulitzer pour cette photo. Il a aussi reçu des tombereaux d'injures qui le représentaient lui-même sous la forme d'un vautour et il s'est suicidé quelques mois après, mais certainement pas directement en lien avec la photo, mais mettons que ça a dû contribuer à tout ça. Une autre photo, celle-ci, elle date du tout début du XXe siècle. Elle a été prise du côté de Tripoli, en Libye. Donc ça, ce sont des rebelles libyens qui se sont accusés d'avoir participé à l'attaque d'un régiment de Berçaillais dans une oasis et qui viennent d'être jugés. Ils sont 14. Ils sont pendus à Tripoli. C'est l'œuvre d'un photographe qui était français, qui était envoyé là-bas pour un journal qui s'appelle Gaston Chéreau et c'est le seul, c'est une particularité assez remarquable de la photo qui s'est approchée comme ça pour la prendre la photo et qui, du coup, moi, me semble-t-il, et puis c'est des photos sur lesquelles on a travaillé avec Oliver Roé pour un ouvrage précédent et c'est Oliver qui me l'avait fait remarquer à mon avis très justement. En s'approchant comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il les rend profondément humains et qu'il refuse cette distance. Donc on est dans l'utile, pas dans l'obscène. Non. Mais bien sûr, elle a quelque chose d'insoutenable, mais elle n'est pas obscène parce que ce qu'elle montre c'est que ce qu'il y a là, c'était des êtres humains. On va aller encore plus loin dans la question et c'est là où je trouve que votre roman est formidable parce qu'il nous pousse aussi dans nos retranchements. Très bien. cette photo qu'on a vue, on ne sait pas vraiment quel jour elle a été prise. On ne sait pas comment s'appellent ces gens. On ne connaît pas leur histoire. Bref, s'il n'y a pas de légende, la photo ne vaut plus rien. Elle ne nous dit plus grand-chose. Si la photographie n'est pas accompagnée de l'écrit, elle meurt ? Si elle ne s'inscrit pas dans un récit qui la met en contexte et qui essaie le plus honnêtement possible d'accompagner l'interprétation qui de toute façon est inévitable, c'est un bout de papier dépourvu de sens. D'ailleurs, ces photos, quand elles ont été trouvées, personne ne savait qui les avait prises ni où et qui étaient ces gens. Vous allez encore plus loin. Finalement, c'est ça qui est bien avec le livre de Jérôme Ferrari, c'est qu'on finit par trouver des convictions au fur et à mesure qu'on tourne les pages et puis patatras, Jérôme Ferrari prend vos convictions, il les broie, il les jette par terre et vous voilà en train de vous demander ce qui se passe. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, demandez-vous, le photographe n'est pas au contraire celui qui donne de l'importance aux sujets les plus futiles et pire encore, avec des prétentions artistiques ? Alors, je ne tiens pas à un discours sur la photo en général parce que ça n'a aucun sens. Non, c'est des questions quand même. Il y a des tas de pratiques de la photographie qui ont vraiment pour seul point commun que ce soit ce médium qui est utilisé et qui ne sont pas faits pour... et qui ne disent pas la même chose. Mais moi, effectivement, tout ce qui est photo, je ne sais pas moi, de publicité, de mode, c'est des choses pour lesquelles je n'ai rigoureusement aucun intérêt et je ne trouve pas ça ni très utile ni très intéressant. Et pourquoi est-ce qu'elle règne aujourd'hui, ces photos ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, on va demander à Eric Elmosnino, à Maëlys de Carangal, à Amélie Nothomb, des photos, des photos qui, justement, vont flatter, ne vont pas raconter le réel, vont raconter autre chose. Vous le savez bien tous. On en est tous là, malheureusement. Elles ont un type, c'est le type photo-décrivain qui a un genre de photo et qui nécessite qu'on ne peut pas... C'est comme autant qu'on passe à se tenir le menton. Une certaine pose et une certaine expression sur la photo, ce que nous faisons tous très docilement d'ailleurs. Alors, sauf Amélie, parce que vous, vous avez décidé depuis le départ de détourner ça en faisant des jaquettes et des photos. Ah, vous voulez des photos ? Eh bien, voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire également que ces photos-là, finalement, sont obscènes ? Je vous laisse juger, mais... Pas celles que vous faites, mais les photos, comme ça, ce qu'on appelle la photo type écrivain. Il faut qu'elles disent autre chose. C'est dangereux, la photo. C'est ce que dit le livre de Jérôme. C'est dangereux. Une photo n'est jamais anodine. Ça, Johan Spahr, je lis page 116 du livre de Jérôme Ferrari. Ceci, la photographie rivalise de délicatesse et de beauté avec la peinture. Et il s'agit de commenter cette photo, cette photo qui est la jaquette de votre livre. Effectivement, on se dit, mais ce n'est pas une photo, c'est une peinture de la fin du 19e. Enfin, c'est saisissant. La première photo en couleur ? Pas la première. L'une des premières. C'est un auto-chrome, donc ce n'est pas colorisé, c'est un auto-chrome qui a été pris par un ingénieur anglais qui s'appelle Mervyn Ogorman qui a certainement fait ça par goût pour la nouveauté technique. Il y en a fait 4 ou 5 et c'était en 1913. Il a pris la fille d'un de ses amis dont on sait seulement qu'elle s'appelait Christina qui a 16 ans et il a fait une série de photos sur des plages du comté de Dorset où on la voit dans cette... Est-ce que ça rivalise de beauté avec le dessin ou avec la peinture ? Bien entendu. Oui ? Bien entendu. Et que n'êtes-vous photographe alors ? Ça m'arrive. Il y a une chose qui est à chaque ligne du livre, c'est l'absence de Dieu, l'absence de sens. Quand elle fait les photos, c'est son métier, on lui dit qu'elle doit écrire les articles qui vont autour et on lui dit des phrases toutes faites à mettre. Par exemple, quand il y a un attentat, on lui dit toutes les phrases absurdes à mettre pour que personne ne réfléchisse à rien. Évidemment, celui qui réfléchit à tout ça, c'est le prêtre et je trouve que c'est ce qui est en cause là-dedans. Quel sens on met derrière ? Moi, je pense qu'il y a même une mise en cause des mots et des légendes dans ce récit. Qu'est-ce qui reste si on ne garde plus les légendes, si on se méfie de la photographie, si comme Antonia, on a vu des choses terribles, je ne dirais pas lesquelles, qui font qu'on a été en ex-Sugoslavie mais qu'on a préféré ne jamais développer les photos qu'on a prises ? Qu'est-ce qui reste pour dire le monde ? Antonia est sur une position un peu extrême qui a sa légitimité et qui consiste à dire par exemple qu'une photo qui montre quelque chose d'horrible et qui en plus n'a aucun effet sur l'opinion publique, elle ne mérite pas d'être montrée. Moi, ce n'est pas du tout ma conviction. Je vois bien les problèmes éthiques posés par le photoreportage de guerre. Je vois bien que les photos d'aujourd'hui n'ont pas l'impact qu'ont pu avoir par exemple les photos du Vietnam en 1970 mais je trouve que quand même c'est encore un moyen irremplaçable encore une fois au moins d'attester que quelque chose a eu lieu et que rien que pour ça elle mérite d'être prise. D'un mot, Jérôme Ferrari, pour quelle raison la toile de fond de ce roman est-elle le milieu des nationalistes corses en pleine sécession dans les années 80-90 ? D'abord je voulais que ça se passe dans les années 90 en ex-Yougoslavie ça c'était pour le projet et comme mon héroïne est en Corse et que c'est exactement à la même période ça m'intéressait qu'elle puisse photographier les deux et puis d'une manière encore plus simple et plus prosaïque c'est une période que je connais très très bien ce qui est quand même ce qui peut aider. Voilà, voilà on y revient au modèle vivant. Voilà. Alors vous lisez au modèle vivant ensuite vous enchaînez sur un monde à portée de main et vous cloutez comme on dit aujourd'hui avec le roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle À son image aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Eric Elmosnino d'être venu nous voir ce soir c'était un plaisir à bientôt j'espère d'être chez vous ici. Amélie, notons on va parler dans quelques instants de votre nouveau roman mais puisque vous êtes la marraine de cette émission que vous la connaissez par cœur dans ses moindres recoins vous savez que nous allons chaque semaine à la découverte d'une librairie d'une librairie indépendante et en voici une qui a égouvert ses portes il y a seulement deux ans à Marseille c'est Inès de la mode Saint-Pierre qui fait le guide vous allez voir on a envie de tout dévorer normal la librairie s'appelle Pantagruel Pantagruel c'est l'impertinence de Rabelais c'est la curiosité l'ouverture au monde le fait de voyager et la bonne chair bon vivant on rigole on partage des apéros et on se réunit autour de ce qu'on aime moi la littérature j'ai envie qu'elle me remue j'ai envie qu'elle me fasse pleurer j'ai envie qu'elle me fasse réfléchir My Absolute Darling de Gabriel Talente quand on passe le premier chapitre puis le deuxième et qu'on se rend compte de quoi ça parle et dans quoi il nous embarque on ne sait pas si on a envie de continuer et en fait quand on continue la puissance la tension se révèle au fur et à mesure c'est surtout le livre d'une renaissance d'une prise de conscience d'une prise de pouvoir il faut absolument lire ce livre Ah c'est Proust je sais pas je me suis mis dans le crâne que en fait je n'arriverai à lire et à comprendre Proust que quand j'aurai plus de 60 ans je m'excuse auprès de Proust lui-même Ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvigny c'est un livre que moi j'ai eu l'occasion d'écouter et ça a été une deuxième claque après la première claque de la lecture chaque virgule est un souffle chaque ponctuation contient une émotion c'est le livre à lire absolument à écouter à entendre pour comprendre toute la puissance du texte derrière Et que le vaste monde poursuive sa course folle de Colum Macan ça pourrait même être un mantra et que le vaste monde poursuive sa course folle on laisse couler J'ai lu Jour barbare de William Finnegan ce que j'ai aimé chez lui c'est son humilité son rapport sa façon d'être au monde sa capacité de voir le monde changer mais sans donner de leçons c'est un livre quand on le referme on est serein on est admiratif on est bien et bien voilà les livres c'est ça vous les refermez on est admiratif serein et bien toujours en compagne de My List de Kerengal Jérôme Ferrari Johan Sfar et Amélie Noton Amélie vous savez mieux que moi que l'un des grands plaisirs d'une rentrée littéraire c'est aussi de débusquer allez on va dire la découverte le premier roman à ne pas manquer quelqu'un qui peut être dans quelques années sera comme vous ici comme un poisson dans l'eau avec des lecteurs par dizaines par milliers ça y est je l'ai il s'intitule ce premier roman La vraie vie c'est pour moi le meilleur premier roman de la rentrée le livre qui m'a totalement subjugué voici son auteur elle s'appelle Adeline Dieudonné Bravo Bienvenue Bienvenue chez les écrivains La vraie vie vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste La vraie vie qui raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui pour rendre le sourire à son jeune frère à la suite d'une tragédie va tout faire pour remonter le temps exactement la façon de ce vieux film vous vous souvenez retour vers le futur vous savez le prof avec une vieille voiture qu'on lance à fond un soir de rage oui sauf que les choses se passent pas exactement comme ça dans la vraie vie surtout quand on habite un pavillon rempli d'animaux morts avec un père qui frappe sa femme qui terrorise ses enfants alors dit comme ça je vous l'accorde ça peut faire un peu peur mais croyez moi vous allez adorer car il y a une incroyable énergie qui transforme la noirceur du propos en véritable coup de poing dans ce livre Adeline Dieudonné vous avez donc 36 ans 35 vous habitez à Bruxelles oui et c'est votre premier roman après trois nouvelles publiées une pièce de théâtre je crois que vous avez joué également seule en scène d'où vient-elle cette histoire qui parle de maltraitance de violence mais qui est aussi loufoque et cocasse qu'un roman d'Amélie Nothomb j'accepte le compliment merci elle vient d'où ? ben je ne sais pas parce que je me suis lancée dans l'écriture de ce roman un peu comme je fais j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale et en impro on nous apprend une chose c'est qu'il ne faut surtout pas réfléchir avant de se lancer dans l'histoire il faut prendre le premier élément qui nous saisit et tirer sur le fil et c'est exactement ce que j'ai fait avec la vraie vie donc j'avais juste l'accident qui survient la première année que je ne vais pas révéler et à partir de là je me suis baladée j'ai cherché et voilà faisons les présentations si vous voulez bien qui est-elle cette petite fille que nous découvrons à l'âge de 10 ans au début du roman et puis qu'on va suivre tout au long de son adolescence alors c'est une petite fille qui n'a pas de prénom oui j'ai pas voulu la nommer dans le roman parce que pourquoi ? tout le monde est nommé le petit frère celle qui va aider la petite fille à essayer de remonter le temps bon pas toujours mais pas elle non alors les autres personnages sont nommés mais il y a beaucoup de surnoms aussi il y a le champion il y a la plume voilà ils n'ont pas forcément de nom le père n'a pas de nom non plus la maman n'a pas de nom c'est peut-être une façon de ne pas trop m'ancrer dans le réel justement et je n'avais pas envie de la ramener à quelque chose de concret à un prénom j'avais envie qu'elle reste universelle et qu'elle puisse parler à tout le monde quand vous dites que vous ne voulez pas vous ancrez dans le réel j'ai l'impression en même temps que vous racontez ce réel ce réel de l'enfance oui maltraité ben oui avec la distance avec la distance d'un conte ou d'une fable et pour moi peut-être qu'on le raconte encore mieux le réel quand on y touche parce que parce que chacun peut le ramener à sa propre à sa propre réalité c'est vrai ça Amélie on raconte mieux le réel quand on utilise le détour par le conte ou par la fable je vous pose la question les contes et les fables c'est quand même votre grande spécialité les contes très noirs c'est un piège et Adeline le fait à merveille votre livre commence justement de façon tout à fait charmante dans une cette adorable cette soeur avec ce qui parle de son petit frère c'est exquis et puis il y a l'accident l'accident qui est à la fois épouvantable et d'une drôlerie d'une bizarrerie sans pareil et puis on est pris au piège on entre dans une mécanique et tout à coup on rencontre le réel on rencontre le réel au moment où la petite fille cesse d'être une petite fille et devient une véritable guerrière c'est comme si après une improvisation musicale tout à coup vous aviez trouvé le thème et là on est pris au trip par cette guerre cette jeune fille qui se retourne contre ses agresseurs et qui c'est vraiment extraordinaire alors c'est un livre que j'ai lu d'une traite je l'ai commencé à 14h je n'ai pas pu le lâcher une seconde quand je l'ai arrêté c'était fini le soleil s'était couché je n'en pouvais plus je me suis dit c'est l'histoire d'une guerre et d'une guerre réussie on ne sait pas comment c'était un tour de magie que vous avez fait là merci beaucoup alors excusez-moi mais comme je suis fière que vous soyez belge et je prétends je prétends que ce n'est pas un hasard mais non vous savez qu'il n'y a pas de hasard sur ce plateau jamais je vais vous en donner la preuve tout à l'heure vous verrez une guerrière Adeline Dieudonné c'est comme ça que vous la définiriez cette petite fille qui vit dans son monde qui tout à coup est rattrapée par celui à la fois des adultes celui également d'une certaine méchanceté d'une certaine monstruosité parlons de son père tiens le père a trois passions dans la vie écrivez-vous dans l'ordre la chasse la télé le whisky voilà et il incarne finalement assez bien une certaine forme de réel auquel elle va être confrontée de façon extrêmement violente elle va être confrontée à la mort aussi c'est le récit de la perte de l'innocence de cette gamine qui va quitter le monde de l'enfance et va être confrontée à la réalité et effectivement elle va décider que ça ne va pas se passer comme ça est-ce que c'est adulte ou est-ce que c'est gamin il y a une tragédie on ne va pas dire de quoi il s'agit un accident on ne dit pas d'accord on laisse le téléspectateur qui va devenir lecteur le découvrir et tout à coup elle se dit non seulement ça ne va pas se passer comme ça je vais revenir dans le passé et tout changer c'est possible puisque je l'ai vu à la télé donc le réel c'est ce qu'on a vu à la télé c'est le film en tout cas c'est les représentations qu'elle se fait effectivement des histoires qu'elle a pu lire et elle se dit avec beaucoup de naïveté ben oui puisque je l'ai vu à la télé je vais le faire et je vais aller dans la case de voiture je vais bricoler une vieille carcasse de voiture et je vais en faire la Deleuréane du doc dans Retour vers le futur et moi aussi je vais revenir dans le temps il suffit d'un soir d'orage et ça marchera voilà et ça fonctionnera et elle a à la fois cette candeur là et cette candeur en même temps c'est sa force parce que même quand elle va se rendre compte que ce ne sera pas aussi simple que ça elle va garder cette forme d'innocence et cette volonté farouche d'y arriver et je suis persuadée que c'est là aussi son immense force c'est que même en grandissant même en étant confrontée au réel elle garde cette candeur incroyable qui lui fera déplacer des montagnes en tout cas se mobiliser la première montagne qu'elle déplace c'est tout simplement l'école au départ on ne sait pas trop si elle est une bonne élève enfin a priori elle aime davantage les glaces et les glaciers que les cours et là elle se dit mais non si je veux remonter dans le temps je dois devenir une craque en physique je dois devenir Marie Curie tiens et elle devient la meilleure de sa classe elle les saute c'est classe la motivation pour changer sa vie ça peut être quelque chose d'aussi futile aussi irréaliste que je veux changer le temps je veux changer mon passé c'est pas futile c'est le sourire de son petit frère qu'elle veut retrouver et c'est ça elle va garder cette volonté chevillée au corps et elle est persuadée qu'elle va y arriver parce que pour elle ça n'est pas possible le sourire de son petit frère ne peut pas avoir disparu son rire ne peut pas disparaître de sa vie après cet accident le petit frère est devenu mutique il ne rit plus il montre même une certaine cruauté il torture les animaux il devient elle s'imagine en fait il y a une hyène empaillée dans le bestiaire de son père à la maison il y a un vrai corps de hyène et elle est persuadée que la hyène a contaminé la tête de son petit frère et que cette hyène est en train de l'envahir et l'empêche de sourire l'empêche de rire et lui a volé son petit frère comme chez Amélie il y a dans votre roman des métaphores des périphrases un usage très fort aussi et un choix d'une ou deux par exemple cette hyène qui est dans une pièce je dis le début à la maison il y avait quatre chambres la mienne celle de mon petit frère Gilles celle de mes parents et celle des cadavres les cadavres c'est tous les animaux empaillés du père chasseur dont la hyène de quoi cette hyène dans une pièce de notre maison est-elle le symbole ? c'est le symbole à la fois de la mort qui est omniprésente elle est présente dans la pièce des cadavres mais aussi dans la case de voiture dans laquelle elle joue avec son petit frère aussi avec beaucoup d'innocence il joue dans des voitures détruites dont on se doute qu'il y a dû enfin ouais il y a dû y avoir des victimes dans ces accidents les voitures sont quand même monstrueusement amochées donc c'est la mort que ces enfants côtoient en toute innocence sans réaliser ce qui se passe derrière c'est vraiment un animal qui est mort qu'est-ce qui peut nous protéger du rire de la hyène qu'on entend tous à un moment au fond de nous-mêmes cette question de la monstruosité Emélie vous l'a creusé livre après livre aussi qu'est-ce qui nous protège du rire de la hyène quand on l'entend ? je pense que c'est exactement ce qu'Adeline décrit c'est l'obstination de la petite fille qui veut y croire jusqu'au bout et on peut le dire à la fin elle a tout à fait réussi toutes ses quêtes sont abouties alors que franchement pendant le livre on se dit que ça se passe vraiment très mal pour elle le petit frère est en train de sombrer on ne dit même pas enfin on se dit que le petit frère est complètement gagné par le mal jusqu'à la fin où tout à coup on se rend compte que toutes les quêtes sont abouties uniquement par l'obstination de ce regard naïf que la jeune fille en grandissant continue de vouloir porter sur le monde et elle triomphe et puis il y a aussi la découverte des plaisirs dans la réalité elle découvre qu'il y a aussi des choses agréables et elle va elle va grandir on la suit de ses 10 à ses 15 ans donc elle va découvrir aussi le plaisir charnel la sensualité son érotisme qui va qui va aussi faire un rempart et faire naître une bête à l'intérieur d'elle comme elle l'a décrit qui est de taille à lutter contre la hyène justement mais celle où c'est formidable c'est qu'en 250 pages il y a tout tout l'apprentissage d'une adolescente y compris également cette question la vraie vie c'est quoi tout à l'heure il y avait cette expression que j'aimais bien être secoué la vie savoir secouer la vie vous en avez une autre qui est presque la même rester vivante c'est à dire ne pas être une amibe comme sa mère ne pas être dévorée par la hyène qu'est-ce que c'est rester vivante mais c'est aussi ne pas se contenter des deux alternatives que son père lui offre c'est à dire son père il lui dit c'est manger ou être mangé tu es une prédatrice ou tu es une proie et en l'occurrence il veut faire d'elle une proie et elle va décider que non seulement elle n'est pas une proie mais elle n'est pas une prédatrice non plus elle s'oppose à cette vision binaire de la réalité et elle découvre que la réalité est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe en tout cas sa réalité elle va conquérir cette liberté-là de s'offrir cette complexité-là pour elle il y a une fraîcheur incroyable dans ce livre d'ailleurs le titre fallait oser appeler un roman la vraie vie vous y allez cache franco vous avez bien raison ça c'est mon éditrice il y a une bande son dans le livre il y en a une d'ailleurs pratiquement dans tous les romans vous savez on adore quand on est lecteur aller chercher la bande originale du livre alors la bande son c'est Tchaïkovski la valse des fleurs Richard Lornac qu'est-ce que ça donnait ? vous vous souvenez ? voilà voilà la valse des fleurs de Tchaïkovski alors évidemment quand on entend cela en vous lisant Adeline Dieudonné on se dit que vous devez écrire sur la valse des fleurs de Tchaïkovski et pas du tout quand Adeline Dieudonné écrit c'est plutôt sur ça et à fond en plus qu'est-ce que c'est que ce truc ? oui c'est ça c'est exactement ça oui vous l'avez trouvé où ? ah non mais je sais tout sur vous oui c'est ça ne cherchez pas très bien je sais tout oui j'ai besoin de j'ai besoin de cette énergie là et effectivement très très fort donc je crois que j'ai dû perdre quelques pourcents de capacité auditive sur l'écriture de la vraie vie et de mes textes précédents aussi j'écris oui sur du métal très 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 violent on a remarqué vous appelez ça du métal violent c'est même hyper hyper énervé quand même oh c'est pas le pire il y a plus énervé que ça mais oui j'ai vraiment besoin de cette énergie là que je vais propulser jusque dans jusque dans les mots et c'est absolument c'est presque absolument nécessaire l'énergie dans la vraie vie aux éditions l'iconoclast c'est un premier roman admirable un roman que vous pourrez ranger une fois que vous l'aurez lu entre Stephen King et Amélie Nothomb voilà formidable Amélie Nothomb à la grande librairie comme d'habitude ben oui la première émission de l'année Amélie comme d'habitude car vous étiez là mais oui c'est vrai c'était il y a 10 ans je me souviens très bien de la toute première émission oui personne ne voulait venir mais vous étiez là 4 septembre 2008 ça ne s'oublie pas ça alors pour fixer le souvenir un peu comme une photo dans un roman de Jérôme Ferrari un dessin dans une bébé de Johan Spar ou alors un décor dans un roman de Maïlis de Quirangal il y a les magnétos de la grande librairie voici en une minute 10 ans d'Amélie à la grande librairie Amélie Nothomb merci d'être avec nous et d'accepter d'être la marraine de cette émission Amélie Nothomb une rentrée littéraire sans Amélie Nothomb c'est pas possible ça moi chaque année je me dis pourvu qu'il m'agite encore vous êtes un peu le totem de cette émission depuis le temps qu'on se fréquente vous et moi je serai votre totem toute ma vie ah oui entre vous et moi tout est possible allez on va commencer par tuer le père c'est le titre du nouveau roman d'Amélie Nothomb le crime du comte Neuville voici Riquet à la houppe une forme de vie barbe bleue frappe toi le coeur j'adore le titre la nostalgie heureuse qui paraît donc aux éditions Amélie Amélie pas encore pas encore Amélie Nothomb un roman tous les ans puis 22 ans 24 ans c'est vrai que c'est tuant vous avez raison c'est tuant assassiner l'un de ses invités est-ce que ce n'est pas le fantasme absolu n'est-ce pas François Bunet vous assassinez vous merci m'assassiner moi en direct je pense que ça ferait une très belle émission mais est-ce que vous allez longtemps faire des pirouettes à chaque fois que je vous pose une question est-ce que c'est important en vérité et ça ne vous aurait pas échappé je fais semblant de répondre à vos questions j'ai beaucoup de plaisir en écrivant j'ai aussi beaucoup de plaisir en buvant du champagne la coupe de champagne c'est pour faire comprendre aux animateurs d'émissions littéraires ce qu'il faut me servir à boire et je désespère d'y parvenir là j'ai mis toute la gobe vous savez être Amélie Nothomb tout le temps c'est quand même du boulot ça s'arrange c'est toujours aussi le principe ça s'arrange un peu au bout de 10 ans être Amélie Nothomb tous les jours non pas du tout ça empire bien sûr voici un autre conte cruel que vous offre Amélie Nothomb on n'est pas très loin de l'univers d'Adomine Dieu donné un père qui n'aime pas sa fille une mère un peu effacée ou en tout cas soumise et une héroïne qui est une jeune ado pleine de ressources lorsqu'il s'agit de comprendre ce que signifie l'amour et la haine mais aussi la vengeance les prénoms épicènes 27ème roman en 27 ans les prénoms épicènes alors épicènes c'est le prénom de votre nouvelle héroïne et qu'est-ce que c'est au juste les prénoms épicènes mais les prénoms épicènes ce sont les prénoms mixtes nous les connaissons tous Dominique, Claude, Camille etc je me suis toujours demandé quel effet ça faisait de porter un prénom épicène est-ce que c'était une jouissance est-ce qu'on pouvait profiter de ce côté unisexe ou au contraire est-ce que c'était un fardeau ici il est question d'une petite fille qui n'est pas aimée par son père ce n'est pas mon histoire mais j'ai rencontré des jeunes filles qui n'avaient pas été pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre cette précision autobiographique tout de suite parce qu'on parlait du réel parce que dans le précédent livre il était question d'une petite fille qui n'était pas aimée par sa mère alors vous imaginez si tout ceci était réel ni son père ni sa mère ne l'aime ce serait vraiment de la martyrologie donc précisons tout de suite c'est de l'imaginaire voilà ce n'est pas mon histoire imagination il paraît que quand une fille n'est pas aimée par son père elle a beaucoup plus de mal à prendre conscience du fait qu'elle est une femme donc ça tombe très bien qu'elle porte un prénom épicène elle peut en jouer épicène on peut rappeler également ce que vous racontez dans le roman dans une scène très très drôle que ce mot a été forgé vraisemblablement au XVIIe siècle par Ben Johnson Ben Johnson l'écrivain pas l'athlète qui courait avec Carl Lewis vous voyez c'est 1609 c'est le copain de Shakespeare rien à voir avec la course mais oui c'est Stéphanie Huchet qui m'avait présenté ce livre de Ben Johnson c'est très drôle c'est une pièce de théâtre c'est l'histoire de la femme parfaite et donc l'homme a trouvé la femme parfaite il l'épouse et justement à la fin de la pièce il découvre que cette femme parfaite est un homme donc voilà la femme parfaite est un homme le passage très drôle c'est que pour quand Épicène va naître le père va la déclarer à la mairie évidemment Épicène ça passe pas très bien on commence par dire non ça n'est pas possible c'est pas possible c'est quand même une pièce de Ben Johnson et Ben Johnson l'employé de la mairie il s'en fout alors il dit non mais c'est de Shakespeare en fait là ça passe tout de suite est-ce qu'il y a un lien entre les noms Claude Dominique et le destin des individus mais j'en suis convaincue c'est la base on voit ça dans tous mes livres tous mes personnages ont des prénoms significatifs que ce soit des prénoms ordinaires ou des prénoms accouchés dehors ça faisait souvent accouchés dehors tout de même mais pourquoi pas nous avons souvent des destins accouchés dehors ces prénoms existent je ne les ai jamais inventés quand je tombe sur ces prénoms extraordinaires dans le dictionnaire je me dis mais il faut absolument les faire vivre mes romans sont une possibilité de faire vivre ces prénoms je ne sais pas si je vais donner lieu à des épidémies quand même réfléchissez avant d'appeler votre fille épicène Claude rencontre Dominique c'est Claude l'homme qui veut un enfant de Dominique de sa femme et quand l'enfant paraît comme on dit il l'ignore que se passe-t-il ? c'est une histoire très trouble c'est une histoire de vengeance c'est une vengeance extrêmement tordue à la base de ce livre je me suis demandé quelle pouvait être la pire vengeance amoureuse possible alors j'ai échafaudé cette je ne vous demande pas si c'est autobiographique ou pas si c'est réel pas du tout j'ai souvent voulu me venger je ne l'ai jamais fait mais j'ai voulu recourir à un homme qui sous la proie d'une colère extraordinaire échafaudait une vengeance au très très long cours on sait que la vengeance est un plat qui se mange froid mais ici ce n'est pas seulement qu'il attend très longtemps c'est qu'il minute sa vengeance il échafaud d'un plan extrêmement tordu et il faut très longtemps pour le comprendre et il est tellement indifférent au sort des autres qu'il n'hésite pas non seulement à épouser une femme mais à mettre au monde une petite fille qu'il détruira uniquement dans le but de sa vengeance et on ne dira rien de la vengeance parce qu'il y a un retournement final assez éblouissant comme chez vous Adeline Dieudonné le retournement de situation c'est presque les techniques du thriller comme on dit vous utilisez l'une et l'autre en réalité non ? oui absolument c'est vrai que dans le roman d'Amélie il y a vraiment ce moment où on comprend que tout ça c'était effectivement un stratagème c'est assez habile comme procédé dans la vraie vie je ne l'ai pas du tout réfléchi comme ça ce n'était pas prémédité alors que j'ai l'impression que chez vous c'était vraiment dès le départ est-ce que vous construisez est-ce que vous préméditez vos fins vos retournements de situation il s'agissait d'un roman sur la vengeance qui dit vengeance dit préméditation c'est le point commun entre la vengeance et moi dans mon cas aussi il y a préméditation mais justement ce que je voulais montrer c'est que la préméditation ça ne marche pas parce que justement la vengeance qui va finalement réussir dans le livre c'est la vengeance improvisée et mon écriture se situe exactement entre les deux il y a une phénoménale préméditation et en même temps cette préméditation ne sert à rien vous voulez dire que tout ce que vous aviez imaginé de votre livre quand vous l'écrivez se retrouve mis de côté ce n'est pas mis de côté mais justement la préméditation est là pour mettre en place la possibilité d'un kairos et le kairos survient et il faut le faire surgir à ce moment-là c'est un moment opportun comme ça d'où vient ce personnage je ne parle pas de la réalité enfin que vous utilisez très souvent le parent comme monstre d'où viennent les monstres votre voisin est un spécialiste des monstres je soupçonne je soupçonne Johan Sfard d'être un bien plus grand connaisseur des monstres sous couvert de gentils vampires des choses comme ça que n'importe quel exorciste mais chez vous d'où viennent-ils ces monstres qui s'appellent les parents vous savez tout me vient de l'observation je pense avoir beaucoup observé dans ma vie franchement des parents monstrueux j'en ai vu énormément il suffit de regarder autour de soi et les monstres sont tous là Johan Sfard quand vous allez parler des monstres vous vous les transformez dans ce que vous appelez les histoires de poupout et paf c'est à dire des vampires des mousquetaires il y a un monstre que j'aime au-delà de tout c'est Amélie Nothomb qui a le chic de vous mettre dans l'intime parce qu'au bout de deux pages vous vous dites c'est ma famille et l'enfant doué héros de ce livre c'est un enfant qui adopte cette famille parce qu'elle est née là-dedans elle ne sait pas pourquoi ça va à la fois la détruire et en même temps c'est ça qui est formidable c'est qu'au bout de deux pages on y est et la monstruosité vient dans l'intime on dit toujours c'est des contes mais il y a aussi presque un aspect à Henri James c'est à dire qu'elle pratique le tour des crous comme personne et elle sait où il faut nous faire mal et je suis glacé d'admiration par ce récit alors puisqu'on est dans la métaphore Henri James on va chercher les motifs dans le tapis parce qu'il y en a aussi notamment l'idée de cette parole salvatrice cette idée qu'à un moment peut-être que ça nous allait à tous arriver on sait qu'il faut dire les choses et pour une raison mystérieuse les sons ne sortent pas les mots ne viennent pas vous vous dites c'est signé notre arrêt de mort lorsqu'on n'est pas capable de dire ce que l'on pense vraiment à quelqu'un qu'on aime il nous est tous arrivé soit de mettre à mort quelqu'un par un mot soit de nous tuer nous-mêmes par une parole soit qu'on a dit au mauvais moment soit surtout qu'on n'a pas dit au moment opportun les pouvoirs du langage sont juste effrayants c'est aussi pour ça que je suis écrivain c'est une telle nitroglycérine la manie au quotidien ça donne le vertige on sait que les parents entre eux peuvent divorcer est-ce qu'un enfant une petite fille peut décider de divorcer de son père c'est ce que je raconte ici je prétends que cette petite fille a le droit de divorcer de son père elle annonce un jour à son père je divorce de toi elle en a le droit on revient à la question du droit Johan dans vos deux romans ça qui m'a beaucoup frappé également Adeline Diodonné Amélie Nothon la femme la mère n'existe pas c'est l'expression que vous employez sans rien révéler à un moment j'ai choisi ma femme parce qu'elle n'existe pas c'est la vision du père ce n'est pas ma vision des choses vous vous la faites exister je la fais exister je pense même qu'à la fin du livre elle existe extrêmement fort mais elle a épousé un homme qui la nie purement et simplement qui se sert d'elle comme l'instrument de sa vengeance vous allez beaucoup plus loin d'une Diodonné dans le même sens en disant c'est une amibe c'est comme ça que mon héroïne parle de sa maman effectivement c'est comme ça qu'elle la voit parce que c'est une mère qui est complètement effacée qui s'occupe de ses chèvres miniatures et de ses perruches et pas de ses enfants et qui ne veut rien voir de la violence elle-même parce qu'elle est oui parce qu'elle est elle-même terrorisée par son mari et c'est mais voilà dans les deux cas on voit comment la petite fille se positionne par rapport à la mère et comment elle se construit un petit peu en opposition et décide d'elle prendre son destin en main et de ne pas devenir une amie Amine Hinnotton est-ce que votre livre est aussi un éloge de ces femmes que l'on croit prévisibles dont on dit qu'elles sont lisibles dont on dit qu'il suffit de les regarder pour se dire oh elle est lisse tout va bien se passer je pourrais la manipuler et qui tout à coup se réveillent tout à coup sortent des rails mais bien sûr surtout ne croyez pas qu'une femme qui est un peu en retrait est inoffensive elle ne l'est pas du tout à la première occasion elle prendra le dessus c'est ce qui se passe dans le livre la pauvre Dominique pour qui ça ne se passe pas très fort elle a épousé l'homme qu'il ne fallait pas épouser mais comment vous le savez ça attendez moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous faites pour savoir que c'est la personne qu'il ne fallait pas épouser elle ne le sait pas bien sûr elle n'est pas amoureuse de lui au début elle n'est pas amoureuse de lui la première fois qu'elle parle à sa mère elle dit je ne l'aime pas et la mère répond et ça c'est génial qu'est-ce que ça veut dire être amoureuse la mère ne donne pas un très bon conseil et puis elle est prise au piège aussi par un parfum mais elle est assez lucide en fait oui elle est très loin d'être bête elle est un peu faible au début elle donne l'impression d'être un peu faible mais à la fin elle aussi elle est portée en gloire on ne va pas parler de la faim mais on va parler d'exotisme d'habitude dans vos livres il y a parfois le Japon cette fois-ci il y a l'Angleterre l'anglais la langue anglaise que veut dire le verbe to crave la traduction qu'on voit dans le dictionnaire c'est convoité plus exactement je dirais que c'est beaucoup plus fort que ça to crave c'est vraiment crever de désir pour quelque chose ou pour quelqu'un avoir un besoin éperdu de quelqu'un voilà en français on a besoin de recourir à plusieurs périphrases pour exprimer ce que un seul verbe anglais dit tellement fort pour quelles raisons ce verbe semble vous hanter depuis plusieurs livres comme il hante d'ailleurs épicène l'héroïne parce que c'est un désir intransitif il est d'autant plus fort que épicène ne sait pas ce qu'elle désire dans un premier temps elle pense qu'elle désire follement se venger de son père mais on peut se demander une fois que c'est fait mais qu'est-ce qui lui reste on sent qu'elle est toujours dans son to crave mais qu'elle ne sait pas ce qu'elle recherche un désir est d'autant plus fort quand on n'en connaît pas l'objet c'est quoi votre to crave Amélie Nothomb ? là une coupe de champagne clairement les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb c'est aux éditions Albin Michel évidemment alors on a évoqué le dessin la peinture la photo le cinéma la littérature et voici maintenant la musique avec le piano de Richard Ornac qui est vous le savez dans cette émission une boîte à souvenirs ce soir ouvrons la boîte de Maëlys de Kérangal si vous voulez bien voici le Je me souviens bonsoir Richard bonsoir Gainsbourg Tchaïkovski c'était tout à l'heure on va voir si la musique que vous nous offrez Richard qui mêle la littérature et les grandes musiques permet de ressusciter quelques souvenirs je me souviens Maëlys de Kérangal tiens d'une vieille photo Jérôme Ferrari une photo lorsque j'avais 11 ans un chat un chat roux ah oui un chat roux dont j'avais fait le portrait en 6ème ou 5ème en tout cas au collège pour mon professeur de français j'avais eu envie de faire le portrait de ce chat et je lui avais offert son texte un chat assez merveilleux portrait réaliste portrait non très fantasmé imaginé c'était un fauve c'est devenu un fauve je me souviens de la dernière séance Didi Mitchell ah oui alors ça c'était une espèce de rituel que je regardais le soir et surtout c'était là où j'ai vu un nombre incroyable de westerns parce que c'était un genre cinématographique que j'adorais que j'aime toujours beaucoup et j'ai vu tous les westerns à la dernière séance je me souviens des joues fraîches de mes 12 ans je suis au Havre il y a du vent la ville est construite sur un plan comme ça orthogonal un peu comme un New York en miniature et donc les rues sont des couloirs où le vent s'engouffre et le Havre c'est évidemment avoir les joues fraîches je me souviens de la mythologie grecque j'étais assez incollable sur la sur le panthéon parce que j'ai trouvé et sur toutes ces histoires de de dieux c'était quelque chose qui m'a je crois que le livre qui s'appelait Contes et légendes du monde grec et barbare est peut-être la source à partir de laquelle peut-être je suis devenue écrivain c'est vraiment un livre que je regarde toujours je me souviens des capitaines au long cours ah oui alors ça les capitaines au long cours c'est les hommes de ma famille mon grand-père puis mon père et c'est un rapport à l'absence c'est un rapport au voyage au lointain et c'est des figures masculines qu'on construit pour moi aussi une forme d'imaginaire d'ailleurs je me souviens du salon nautique où j'étais allée en essayant de trouver un travail et j'avais proposé à la revue le chasse-marée édité à Douarnenez d'écrire des articles d'ethnographie autour des pratiques voilà ethnographiques qu'on pouvait trouver dans certains ports l'abri du marin voilà des choses comme ça qu'est-ce qu'il y avait comme solidarité qu'est-ce qu'il y avait comme usage etc ça me passionnait et j'étais allée leur demander d'écrire pour eux voilà je me souviens de Philippe Roth waouh je me souviens de Philippe Roth je me souviens des livres essentiellement de Philippe Roth et par exemple surtout de la pastorale américaine avec notamment le passage sur les gants sur l'usine c'est une espèce d'incursion à un moment donné d'un monde documentaire incroyable l'usine des gants pour un homme qui était champion de baseball la main la main de l'Amérique merci merci à vous merci beaucoup merci à Jérôme Ferrari Johan Spahr Amélie Nothomb Adeline Dieudonné merci à vous d'avoir suivi cette émission vous pouvez retrouver sur le site internet de France Télévisions et puis sur les réseaux de la grande librairie les titres de tous les ouvrages dont on a parlé ce soir et vous pouvez en vous connectant dès maintenant sur les réseaux de la grande librairie gagner les livres de tous nos invités en répondant à la question qui va vous être posée la semaine prochaine sur le divan de la grande librairie rencontre entre un neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui vous parlera de ce qu'était la folie avant l'invention du mot folie et puis Salmane Rochdy en exclusivité il y aura également Toby Nathan Yasmina Kadra et Valérie Manteau je vous souhaite une bonne soirée et de très belles lectures prenez du plaisir à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501